Une communauté qui a reçu de très nombreux messages de soutien, Mgr Decourteret, président des évêques de France, parle de son deuil et de sa révolte. Le recteur de la grande mosquée de Paris parle lui d'une manifestation barbare de haine et de racisme qui dégrade, dit-il, le patrimoine humain. Puis la Fédération protestante de France évoque la douleur ressentie face à un tel acte. Côté politique, la plupart des responsables sont encore sous le choc. Seul Jean-Marie Le Pen parle d'une provocation. Le président du Front National s'en est pris notamment au Parti Communiste. Répond ce soir, place du colonel Fabien, on parle de dignité et on affirme que l'on ne répondra pas après de tels propos. Et puis incident cet après-midi entre Pierre Monroy et Jacques Médecin. Les deux hommes participaient à un colloque à Lyon. Le premier secrétaire du Parti Socialiste a dénoncé la présence du maire de Nice qui affirmait il y a quelques jours qu'il était très proche des idées du Front National. Quelques images de cet incident. Michel Noir organisait le congrès Eurocité, il s'en est donc tenu à ses devoirs d'hôte. Mais il a dit comprendre l'incident provoqué par Pierre Monroy. Je ne supporte pas aujourd'hui d'écouter Monsieur Médecin et de débattre avec lui. Nous sommes ici aussi pour un combat contre le racisme et l'antisémitisme sans frontières et pas avec vous Monsieur Médecin. Position de principe indigne d'un ancien premier ministre, dit Jacques Médecin, qui rejette toute responsabilité dans l'affaire de Carpentras. Écoutez Monsieur, je vous en supplie, vous n'allez pas me rendre responsable de tout ce qui se passe en France.